En premier lieu, je voudrais saluer les camarades français de la CGT française. Et je voudrais les remercier de nous avoir donné la possibilité de partager à la fédération espagnole de Comisiones Obreras cet espace de débat. Et ce sont donc deux journées qui s'annoncent pendant lesquelles nous allons essayer de définir un cadre de proposition, de discussion entre les deux organisations qui essayent de représenter les travailleurs des différents secteurs industriels, tant du secteur français que l'espagnol. Et dans cet objectif, je crois qu'il est fondamental et très important, surtout pendant cette période de crise, que le débat se centre sur la communication et l'échange d'idées pour tout l'ensemble du syndicalisme européen. Et qu'on aborde la question fondamentale pour nous, qui est la résolution de cette situation de crise au sein d'une communauté économique européenne, et plus concrètement dans nos deux pays. Et pour cela, il faut dire qu'en Espagne, la circonstance est vraiment spéciale, parce que plus de 6 millions de personnes dans notre pays sont en situation, sont restées sans emploi. Et donc, nous sortons de 5 années de crise et aucun gouvernement n'a vraiment pris des initiatives pour résoudre vraiment la question de l'emploi en Espagne. Pour Commissiones Sobredas, l'idée est claire, c'est-à-dire que nous partageons la conviction de tous les syndicalistes du secteur industriel. L'industrie, en ce sens, est fondamentale pour garantir l'emploi, un emploi de qualité et un emploi pour l'avenir. Et c'est le plus grand problème que nous avons en Espagne, parce qu'en Espagne, une grande partie du tissu industriel a été détruit, une partie du tissu productif, et ceci a rejendré la situation actuelle, la situation de chômage que nous connaissons actuellement. Donc, il faut créer une politique industrielle qui nous permette, à travers la création d'emplois, multiplier donc les situations d'emplois pour des voies de développement et pour garantir aux familles une situation d'emploi. Et puis, il faut essayer de situer dans le débat actuel, présenté par la CGT en France, qui est métal et la fédération de l'industrie, des propositions communes que nous serions donc capables de transmettre au niveau européen. Parce que l'Europe sociale doit arriver à proposer des choses concrètes. Et en ceci, en pariant sur l'industrie, nous allons continuer à débattre de façon sectorielle sur les différentes propositions pour les transmettre au niveau des différents organismes internationaux. Et ces journées de travail sont très, très productives et sont très représentatives des secteurs industriels des pays qui sont la France et l'Espagne. Et je pense que ceci va générer des synergies indispensables dans le cadre européen.